bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce cinquième épisode de ksp alors là je vous commente la vidéo alors que je vais tourner bas comme d'avant j'allais dire comme d'habitude oui comme je le fais souvent je joue avec ma petite famille derrière donc j'enregistre ma voix après par dessus alors le but de cette chose est de ravitailler ma première station spatiale donc j'ai mis en orbite une station qui va me servir de station service pour refaire le plein de mes vaisseaux lorsqu'ils auront des objectifs un petit peu plus lointain que la mune alors là je fais partir des réservoirs donc et du booster histoire d'aider d'aider au décollage j'ai protégé mon appareil de dockage sous le cône voilà qui est sur la tête de la fusée après c'est que du carburant donc le but c'est d'arriver en orbite avec le plus de carburant possible alors je sais bien qu'on est censé incliner la fusée le plus enfin le plus tôt possible avant dix mille mètres pour prendre de langues et avoir une orbite plus propre et c'est mais vu que j'ai une fusée qui est un petit peu instable je préfère éviter mes promis promis j'aurais craché au dans un épisode d'avenir donc peut-être pas le sixième et je pense au septième vous ferez ça comme il faut le sixième est déjà dans la boîte donc de tête au pour le septième épisode je vous ai préparé des petites petites mais en orbite aux petits oignons bon j'ai pas vous passer la mise l'atteinte de l'atmosphère à la trop trop rapidement parce que si la vidéo va vraiment se passer très très vite déjà suffisamment de vitesse à m'accélérer puis comme d'habitude pour éviter son accéléré il y aura une petite musique qui ira bien donc séparation du premier étage et appelé là on voit que ça ça fait plus que frotter un c'est un petit peu explosé ton creux de la coque et c'est pour ça que j'aime pas trop j'aime pas trop m'incliner trop tôt mais je pense qu'il ya moyen de corriger ça en gardant le l'indicateur de trajectoire par rapport aux prograde en garde en ligne et tout ça je pense qu'il ya moins de limiter les risques de casse lorsqu'on s'inclinent mais bon veuillez me pardonner les experts je fais encore beaucoup de découvertes sur le jeu ça fait ça fait à peine ça fait pas dix jours que j'ai le jeu j'ai pas j'ai pas non plus énormément énormément d'heures dessus est ce que j'aime bien avec ces nouveaux propulseurs c'est la première fois que je vraiment je m'en servais sur ces missions là et c'est vrai qu'ils font un petit bruit sympa par contre qu'est ce qu'ils consomment bon dieu et là c'est déjà des croissants des gros à avoir dessus mais qu'est ce qui t'est à falloir donner à boire au petit haut bon ça y est donc on a une altitude descente par rapport à ma station et le but du jeu maintenant ça va être de créer une orbite donc là je m de l'outil du noeud de manoeuvre ça me permettait de voir si je pouvais obtenir un truc directement et puis je vais vous laisser profiter de la musique on se retrouve tout de suite après et nous revoilà ensemble donc vous pouvez voir que j'ai installé un mode pour m'aider au à la image parce que c'est vrai qu'au début c'est vraiment la galère et j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à comprendre dans quels sens je dois pousser en fait alors dans ce mode il faut aligner vous voyez la cible orange qui correspond à ma target donc ma cible l'endroit qui est désigné comme target c'est ma cible orange que vous voyez au qu'il faut aligner au centre de la croix donc vous avez une croix avec un viseur faut mettre la target donc la cible orange au centre et il faut aligner vous voyez le il ya une petite cible qui se déplace jaune il faut aligner la cible jaune sur la grande croix qui est verte donc si vous préférez la cible orange c'est la cible où je vais venir docker mon point d'art image mon clan potron et faut mettre la petite cible jaune sur la croix verte ça c'est afin d'aligner pardon j'ai encore un restant de tous afin d'aligner la trajectoire donc une fois que j'ai aligné mais ma croix en alignant mais mon nez après je joue avec les les propulseurs les propulseurs auxiliaires donc c'est pour ça que vous me voyez moins de la fumée blanche dans tous les sens des gaz blancs dans tous les sens c'est afin de d'aligner de faire correspondre les mon petit vecteur en fait mon vecteur d'approche sur la croix dites vous c'est votre cheminement et au fur et à mesure votre croix verte va se déplacer et va être amené jusqu'au centre de votre viseur et quand vous avez tout qui est aligné à la perfection vous êtes prêt pour le docage c'est que ça va rentrer tout seul comme papa normalement comme j'aime bien vous le dire n'en soyez pas choqué c'est naturel c'est ainsi que vous êtes arrivé faut vous le faire vous y faire donc voyez la croix verte en train de se déplacer donc le but du croix du viseur jaune ce n'est pas d'anticiper le déplacement mais de le suivre et en suivant le croix le la croix verte et bah vous allez avoir une trajectoire qui va vous amener à vous docker alors attention afin de vous servir de ce mode il faut bien penser d'une chose c'est à votre faire à faire votre contrôle foam ir au niveau de votre point d'arrimage et dès que vous le pourrez il faudra cibler là vous pouvez voir en dessous de dans la barre dans la partie inférieure du du viseur du mode vous pouvez voir ce qui est pris pour cible et là vous la vous l'avez visuellement on voit bien que c'est point d'arrimage que j'ai pour cible mais il faut bien penser à mettre ces deux choses une en cible et l'autre en contrôle foam ir comme ça ça vous permet de faire de faire votre arrimage comme il se doit parce que sinon ça vous aurez pas les bons repères vous arriverez pas où il faut donc vous voyez un doucement mais sûrement je m'approche des petits coups de gaz pour se freiner pour accélérer et c'est le temps de retomber sur ces petits d'ailleurs je remercie le chat in game de caspe et player qui m'a qui m'a permis de découvrir ce mode parce que toi là vous voyez ma dernière réussite mais là ça faisait j'avais dû essayer pendant deux heures deux heures avant et j'ai dû faire trois essais avant quoi peut-être pas trop exagère j'ai fait au moins deux essais avant d'y arriver et c'était galère sur galère quoi alors entre la partie où j'arrive à me docker mais que j'ai vu c'est tellement de carburant que ça vaut plus le coup et et la partie où j'en chie comme un comme un damné enfin bon je vais vous passer les détails donc là c'est la partie où j'y arrive donc j'y arrive enfin je rejoins ma station qui ressemble pas grand chose là pour l'instant je vous l'avoue mais je pense que je vais je vous la faire je vais la finir la station je vais aller poser bien bientôt je devrais débloquer des panneaux solaires mais vous verrez ça dans quelques épisodes là j'y suis pas encore j'ai bientôt allé aller faire des missions qui ont permis de débloquer les grands panneaux solaires donc quand j'aurai bien débloqué tout ça eh ben je viendrai avec des panneurs avec un nouveau mot enfin même de nouveau moi si j'y arrive je remplacerai ce petit mal à tout pourri qui est pas qui est pas bien beau pas bien esthétique par un avec des grands panneaux solaires qui ont bien la classe et j'en mettrai un deuxième de l'autre côté puis si enfin enfin si enfin non c'est pas si enfin j'y arrive il veut je vais y arriver c'est qu'une question d'entraînement et ben faudra que j'amène encore un troisième un troisième bras que je viendrai kiff c'est dedans afin de pouvoir dock et mes stations mais appareils sur des sur des morts et peut-être même ma foi dites moi ce que vous en pensez et peut-être même que je viendrai avec une toute petite fusée que je laisserai arrimé en permanence à la station et ça pourrait être éventuellement une fusée de pas de secours mais je sais pas si j'ai un un carboneau de coincé sur la lune j'aurais déjà une fusée hop en orbite autour de carbine prête à aller le chercher ou s'il ya besoin d'évacuer en urgence le carboneau qui est qui est dans la station tu vois un qui est un pilote à l'heure actuelle il apparaît il n'y a pas personne il n'y a pas personne dedans quoi que c'est vrai que j'étais con j'aurais pu mettre un une sonde de contrôle pour ce que j'y fais enfin bon donc vous voyez toujours est il c'est que là je suis en train de faire coïncider mais mes deux points et là pour l'arrimage au final il ya le rcs le ss qui s'en mêle ça me fout un peu le bordel la station qui bougeote aussi un petit peu ouais là finalement finalement j'aurais mieux fait tout couper quand quand j'ai fait l'arrimage mais j'ai pas tardé à y penser à y couper c'est que le problème c'est que là ça compense dans tous les sens donc les aimants font leur travail d'attraction mais l'attraction est compensée par les mouvements de de mon vaisseau donc là je suis en train de me dire il faudrait peut-être que je coupe rcs pour éviter de foutre trop la merde mais j'ai le ss qui continue de bouger aussi un petit peu en même temps et voilà ça y est mission accomplie c'était laborieux voilà un petit commentaire je me suis permis en direct il avait ma femme derrière elle comprenait pas ce que je disais mais enfin c'est voilà j'étais j'étais content parce que j'avais essayé dit j'avais passé bien deux heures avant manger j'ai pris le temps de manger et après je suis revenu me faire le faire l'arrimage mais enfin donc vous voyez finalement j'ai quand même consommé la moitié du carburant que je destinais au tronc au tronc central j'aurais préféré arriver avec les trois quarts mais bon donc maintenant l'opération va consister à me docker mais avant de me docker j'ai comme maintenant je suis docké là j'ai là j'ouvre les panneaux solaires mais ça sert plus à rien parce que je suis branché sur la station je tomberai pas en panne de l'électricité vu que les panneaux solaires la station de ravitaille mais là c'était pour le côté pour que c'est ce qui je me suis dit allez jo on va se faire ça donc là j'ai ouvert mes panneaux et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils étaient pas posés de façon alignée ça fait un petit peu dégueulasse mais bon c'est pas grave donc je suis je suis toujours en orbite je vérifie voir si ça n'a pas trop bougé par rapport à à tout à l'heure ça c'est pas c'est pas un problème je risquais pas de la désorbité mais bon j'ai eu peur que le fait qu'elle bouge un petit peu ça ça perturbe la chose mais quand je regarde ça je trouve que c'est pas forcément très esthétique donc là vous voyez l'opération de transfert de carburant donc j'ai pris mes deux réservoirs que j'ai action que j'ai sélectionné j'ai sélectionné le troisième réservoir et je fais in pour remplir le réservoir que je souhaite remplir donc là je suis en train de regarder ma station je vais laisser comme c'est là pour l'instant ça ne bougera pas par contre à terme je pense que j'y ferai des grosses modifs comme je vous l'ai dit je vais peut-être laisser ces deux réservoirs supplémentaires et et voir faire faire dégager les moteurs ou faire ou virer ces réservoirs là qui sont trop gros une fois qu'ils auront servi et venir avec des réservoirs plus petits vous savez les gros réservoirs orange là les jumbo peut-être ce genre de choses donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez qu'est ce que qu'est ce qui peut voir le coup alors à ce que je laisse pour l'instant c'est très moche donc il va falloir que je vire les réacteurs à un moment donné et comme je vous disais tout à l'heure que je la finisse tout simplement cette station donc là je me suis mis un petit pense bête durée réelle de l'opération entre le décollage et l'arrimage finale 37 minutes d'essai je les compte plus bah c'est pas vrai c'est pas tellement que j'ai compte plus un c'est qu'il y en avait et n'avait deux ou trois avant quoi sur ces belles paroles n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner et dites moi ce que vous en pensez qu'est ce que je voulais que je fasse avec cette station allez à très bientôt dame et chocho